mesdames et messieurs merci c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus pour ces numéros de l'actualité du jour on est libre bonjour et bienvenue bonjour blaise bassa bossé bonjour à tous les habitants de la planète air qui nous suivent à par cette discussion d'actualité du jour va devoir commencer par la ville de goma ouais il ya encore il c'est joli côté filet de la part des services de sécurité où le maire a présenté c'est mercredi 28 criminels impliqués dans la sécurité au chef les dinos et pendant plus de beaucoup de jours en tout cas la population de qui le livre et marque des connexions ça fait exactement quatre presque quatre mois que ses habitants ont du mal à communiquer via les réseaux orange et rtl ces situations et consécutives au combat qui avait opposé les forces armées de la rbc au rebelle bienvenue également on va faire un clin d'oeil au soudan ou quand même il ya les gouvernements congolais qui fait un effort pour évacuer les compatriotes de voix des compatriotes qui n'est cesse de crier à l'assistance depuis le début de combat nous sommes les quinze avril au niveau de carton mesdames et si vous êtes nouveau sur la chaîne qui vous morning poste n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de la vidéo et comme annoncé au sommaire la ville de goma joli coup défilé de la police le maire il est en train de prouver petit à petit quand je parle du maire ça veut dire que le maire adjoint parce que le celui qui était maire titulaire a été promis à un autre poste et automatiquement son aide ou alors son assistant a pris la commande après la commande la ville faustin capende il n'essaie de prouver que voilà il sait pourquoi il est là depuis quelques semaines on peut parler de deux semaines il ya la police qui s'active au niveau des goma après ces cas des cambriolages des tuéries qui sont rapportés presque au quotidien il était opportun pour la police et les autorités de monter des stratégies pour raconter ces bandits dans leur logis et ce qui est en train d'être exécuté parce que ce mercredi il ya 28 criminels présumés criminels il faut vraiment les appeler comme ça parce qu'on appelle des criminels sans jugement on risque d'être mal vu et c'est présumé criminels ont été arrêtés les uns dans la partie nord de la ville les autres dans la partie sud il ya ceux là qui ont été attrapés au niveau de du quartier mapendo d'autres verbes où j'envoie en tout c'est 20 personnes parmi ces 20 personnes nous avons une présence des femmes mais également des jeunes mais aussi des bandits qui étaient reputés ou qui étaient célèbres il ya même certains par exemple paracétamol qui avait été arrêté cette fois cette fois arrêté conduit au niveau de la maison carcérale de goma mais libéré par la justice et donc cela ramène un peu sur la table cette question de manque des plaignants parce que les autorités de la police brandissent toujours cela comme prétexte soit disant ben écoutez ou les autorités de la justice vous avez vous avez amené quelqu'un vous l'avez déposé entre les bonnes mains de la justice mais personne n'est pas ce pour charger ces ans civique donc à ce stade ça ça doit interpeller non seulement les autorités parce que plus les gens amènent les les ans civiques qui sont pris en fragrance et qui ne sont pas jugés et quelques jours après ils se retrouvent dans la dans la cité c'est là à quoi en ces risques de justice populaire ce qui n'est pas du tout encouragé au niveau de la communauté mais la justice doit faire pleinement son travail et à d'autres habitants de pouvoir bon de pouvoir charger les hors la loi pour que voilà les les institutions fonctionnent normalement et puis nous allons rester dans la province du nord qui vous a ce cri d'alarme ce cri de détresse de la population de kiloliro et qui vient de passer plusieurs mois à sa connexion internet imaginez vous vous avez 100 $ 200 300 $ dans votre compte je suis pas orange mani eur tel mani et qu'en vouloir retirer cet argent vous est d'énormes difficultés d'accéder à l'argent qui devait soit vous aider à payer une facture de pour la maternité de vos dames ou répondre à d'autres besoins de la vie cette réalité est malheureusement vécu à kiloliro et kaoussa et plusieurs villages qui sont dans le bachalika mb j'ai tendance à poser la question aujourd'hui manque des connexions télécommunications au 21e siècle là même somme en 2023 est ce qu'il est facile de vivre quand même comment 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 mène la vie la population de cette partie de la province elle est très compliqué elle est très compliqué parce que vous savez déjà les habitants vivent dans des situations qui sont complexes parce qu'il n'y a pas des infrastructures d'abord des qualités les routes ne sont pas de bonne qualité il ya presque des nids de poules partout lorsqu'il plaît c'est tout un problème et quitter d'un village un autre ça pose problème l'unique moyen pour les habitants des différents villages d'échanger de se partager les nouvelles reste la voie téléphonique mais ça fait trois mois plus des trois mois d'ailleurs depuis les combats entre le fard d'essai en 23 au niveau des kiloliro et que ses antennes ne fonctionne pas et voilà donc c'est tout un circuit qui est à mal ou qui peine à fonctionner parce que les affaires les unités les contacts et les restes même même si aujourd'hui on peut parler de l'agriculture pour accéder au marché ou pour avoir des discussions directes avec les clients tout ce n'est pas sur téléphone et voilà donc la situation n'est pas aisée nous allons nous allons donc y aller mollo mollo pour parler de la situation au soudan il ya une guerre et les congolais y était le gouvernement quand même commence à fournir d'efforts pour évacuer ses compatriotes les efforts oui annoncés mais la matérialisation pas encore là c'est les ministères des affaires étrangères qui l'a porté au public c'était à travers un communiqué des presses dont une copie est parvenue à la rédaction de kiev morning post dans ce communiqué les ministères à des nombreux autour de 50 des compatriotes qui sont dans le besoin de rentrer au pays étant donné que la situation au soudan est carrément catastrophique et il devient de plus en plus invivable il ya un chaos sans précédent qui est rapporté au niveau de cette republique et des difficultés touchent carrément toutes les nationalités il ya le français par exemple qui le gouvernement français qui a évacué je crois plus des mille les deux mille si j'ai français il ya les qataris qui ont également à évacuer les l'air mais en rupture démocratique du congo déjà le moyen aéroporté pose problème parce que si seulement on n'a pas laissé on avait peut-être trois ou quatre avions destinés ou qui sont là pour la nation mais quelques avions sont encore opérationnel je vais parler d'un ou deux et affrêter cet avion pour aller au soudan récupérer les compatriotes ça pose problème voilà pourquoi le goût le ministère des affaires étrangères qui affirme suive des prêts la situation et les efforts diplomatiques qui sont fournis par la communauté internationale pour ramener la paix dans ces pays compte maintenant c'est des ministères qui compte sur l'appui des agences humanitaires donc les pays d'abord le congo n'est pas à mesure d'envoyer d'affrêter un avion pour équipérer ces sécandés compatriotes qui sont bloqués au au soudan ou à part ces sécandés compatriotes nous avons également 13 autres étudiants qui ont manifesté également leurs besoins d'équité du soudan mais bon on attend le ministère rassuré que les démarches sont en cours et dès que les moyens les moyens les permettront pour que ses compatriotes et regagnent les pays tout sera fait et que dieu vienne en aide à ces populations en détresse ordinate bonheur merci d'avoir été avec nous merci bless bassabosse et merci également à toutes ces personnes qui ont pris ce petit moment pour suivre l'actualité au niveau de la région fin de l'actualité du jour et pour suivre l'actualité du jour